Je vous salue au nom du Seigneur Jésus Christ de Nazareth Sans plus tarder prenons nos Bibliens Nous ouvrons dans les livres de Psaume Nous lisons les livres de Psaume Chapitre 103 A commençant du verset 2 Jusqu'au verset 4 Vous pouvez souligner le verset 5 Psaume 103, du deuxième au cinquième verset 2. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle Et puis deuxième livre, acte chapitre 3, en commençant du verset 6 C'est le malingala pour y aller plus vite jusqu'au verset 13 C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui saiste de la fausse, qui lui délivre ta vieillesse et de la fausse 1. C'est lui qui est C'est parti. C'est ce que j'ai dit, C'est ce que j'ai dit, Nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as fait pour être au devant de ton peuple. Il y a beaucoup de tes enfants qui sont patients pour te rencontrer. Je crois que tu vas apaiser les douleurs de leur cœur. Chacun de tes enfants sortira avec la joie. Ce n'est que Satan et ses démons qui ne vont pas bénéficier de cette joie. Qu'il soit béni tout celui qui me suit partout dans le monde. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous allons dire trois fois « Amen » dans ces pédicaux salés là. Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour l'éternel ? Écoutez, notre thème, Jésus Christ est capable de guérir toutes sortes de maladies. Merci pour vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus. Ils sont patients. Ils disent dans leur cas « Que le prophète me touche. » « Que le prophète est pris pour moi. » « Écoutez, là où vous êtes venus, est différent de la maison de Ngangakis. » « Que le salé que tu es venu chercher aujourd'hui, la guérison que tu es venu chercher aujourd'hui, ça se trouve dans la parole de Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. Toi et ta parole, on ne peut pas vous séparer, vous êtes un. Même si tu as ton fils, tu te caches derrière cette mur, lorsque tu parles, ton fils va t'identifier, il va t'appeler par ton nom. Voilà pourquoi au commencement, lorsque Dieu créa le ciel et la terre, Dieu a commencé à parler. Que la lumière soit. Donc, sa parole et lui, on ne pouvait pas les séparer, ils sont un. Si réellement, tu viens chercher le Dieu qui a créé le ciel et la terre, la première chose commence d'abord à aimer sa parole. Tu dois avoir la foi à sa parole. Il y a une histoire que nous venons de lire ici. Nous avons commencé au verset 6, de l'acte 3. Cette histoire est relatée depuis le verset 1. La Bible parle d'un homme qui ne marchait pas, paralytique, depuis sa naissance. Il y avait des gens qu'on lui a portés dans l'église, pas pour y entrer dans l'église, mais pour rester à l'extérieur de l'église. Et il était là pour manger du jour au jour. Il y a beaucoup de personnes lorsqu'ils s'approchent de Dieu, c'est leur corps qui est à l'intérieur mais leur esprit est à l'extérieur. mais j'aimerais qu'aujourd'hui ce ne soit pas ton cas. Comme ton corps physique est entré ici, ton esprit aussi doit être ici. oublie tout ce qui est resté à l'extérieur. Parce que depuis que tu as commencé à souffrir, tu t'attaches à tout ce qui est à l'extérieur. tu as l'habitude de marcher, de manger avec les gens qui sont à l'extérieur. mais j'aimerais que tu donnes à Dieu ces petits moments pour que tout ton esprit soit concentré ici. Et chaque jour on amène cette personne. Les gens qui l'amènent ils les laissaient là pour manger et après les soirs on venait la porter. mais un jour la Bible dit chaque jour suffit sa peine. Écoutez, il y a au moins 12 mois dans l'année il y a au moins 30 jours d'autres mois tombent dans les 31 jours comme les mois de février que nous venons de terminer ça tombait à combien de jours? 28 jours. Et ça dans le temps tout son dans le temps de donner tout son dans le temps tout son dans le temps de donner mais chaque jour ne se ressemble pas. Voilà pourquoi vous remarquerez Il y a eu sept jours de la création Mais ce que Dieu a créé Le premier jour était différent De ce qu'il a créé le deuxième jour Ce qu'il a créé le deuxième jour Est différent du troisième jour Ce qu'il a créé du troisième jour Est différent du quatrième jour Ce qu'il a créé le quatrième jour Est différent du cinquième Ce qu'il a créé le cinquième Est différent du sixième Voilà pourquoi Chacun de nous ici A le mois, l'année et le jour de sa naissance Je peux te dire tout simplement A qui jour suffit sa peine Aujourd'hui c'est ton jour La Bible dit Ce jour là C'est différent de tous les jours Qu'on a porté ce paralytique pour mander C'est ce que tu dois faire Y entrer dans ton esprit Que la journée d'aujourd'hui C'est spécial pour moi C'est la date que j'ai écrite dans mon calendrier Ça restera le jour où le Dieu des cieux a quitté les cieux Pour me visiter sur la terre Lorsque Pierre et Jean Ils arrivaient devant les paralytiques Ils voulaient entrer dans l'église Les paralytiques étaient là comme d'habitude Ils ont dit à cet homme Regardez-nous Lorsqu'on s'approche de Dieu Il faut se focaliser sur lui La manière où tu es entré D'amener ton intention Avec Moi que Dieu a utilisé pour te parler Ça sera la première chose qui va déclencher ton miracle Au fil de la mesure Tu continueras à me fixer Tu oublieras même que tes pieds ne marchent pas Tu oublieras même l'état de ta santé Comme tu seras focalisé Tu comprendras que tu prendras la forme De toute parole qui est en train de sortir dans ma bouche Regarde-nous Et la Bible est une deuxième chose L'homme il est regardé Parce qu'il s'attendait à recevoir quelque chose Pas seulement Mais de ton retour Tu dois t'attendre à recevoir quelque chose Parce que la Bible dit Dans Hebreu chapitre 11 verset 6 Il faut que c'est lui qui s'approche de Dieu Crois que ce Dieu là existe Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent Est-ce qu'il y a une personne qui est venu chercher Dieu aujourd'hui ? Si tu es venu chercher Dieu Tu dois croire que Dieu rémunère ceux qui le cherchent Quand tu te focalises sur lui Alors il te reminera aussi Est-ce que tu crois cela ? Ça c'est la deuxième chose La troisième chose L'apôtre Pierre et Jean Ils ont dit à la personne Nous avons ni or Ni argent Pour te les donner Est-ce que réellement ils n'avaient pas de l'argent ? Non il ne manquait pas de l'argent Parce qu'en Israël Quand il s'agissait l'ère de l'adoration On ne pouvait jamais parler de l'adoration sans l'offrande La Bible dit C'était à la neuvième heure Ils montaient pour adorer Dieu Ils avaient l'argent Parce que l'offrande représentait le Dieu d'Israël dans l'adoration Ça voulait tout simplement dire Autant des années Autant des jours On t'a donné de l'argent Mais l'argent n'a pas donné la solution à tes problèmes La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu Mais je peux te dire une chose L'argent ne peut pas tout résoudre comme solution Si l'argent donnait la solution à toutes choses Mais aujourd'hui des grands milliardaires de millionaires ne pouvaient pas s'insuicider Il y a beaucoup de gens qui laissent des millions dans des comptes Ils préfèrent mettre fin dans leur vie Prendre le poison S'étrangler avec des cordes Cela montre qu'il manque un vide dans leur vie Et l'argent ne peut pas combler ce vide Et ils se décident de mettre fin dans leur vie Si c'est l'argent qui pouvait donner la solution Tu ne pouvais pas venir ici Si tu voulais te retrouver en bonne santé Si ta présence est ici Parce que ton problème là Ta maladie là Tu as fait sortir de l'argent Tu as dépensé de l'argent Jusqu'au point où Tu as compris Que l'argent n'est plus la solution de ma maladie, de mon problème Mais ici je vais te présenter un Dieu qui est au-dessus de l'argent Là où la force de l'argent se limite Ce Dieu là est capable de te donner la solution que tu as besoin Pierre et Jean dit au paralytique Que nous n'avons ni l'or ni l'argent Mais ce que nous avons Nous qui les donnons Les Dieu qui est en nous On les donne à celui qui a foi Est-ce que tu crois à cela ? J'ai un Dieu avec moi C'est un Dieu qui on les donne Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 3,16 Quand Dieu a tant aimé le monde Il a donné Son fils On ne peut jamais donner quelque chose à celui qui ne veut pas la chose On ne peut jamais donner quelque chose à celui qui ne veut pas la chose On ne peut jamais donner à celui qui a l'envie et qui veut avoir Est-ce que ton cœur n'est pas pour avoir Jésus maintenant ? C'est la plus grande chose que tu dois chercher Ne cherchez pas que je m'approche de toi Mais tu dois dire aujourd'hui Jésus Je te veux dans ma vie Ça suffit pour ton miracle Tu dois dire dans ton cœur Je te veux dans ma vie Parce qu'il y a beaucoup Ils viennent chercher la guérison Ils viennent chercher les mariages Mais ils n'ont pas besoin de Jésus Parce que lorsque Jésus arrive dans la vie d'une personne Il s'occupe d'abord de son âme Il enlève tous les saletés qui sont liés dans l'âme de la personne Ça c'est le premier travail que Jésus fait lorsqu'il arrive dans la vie d'une personne Alors si ce Dieu là te voit Tu viens pour chercher les mariages Les voyages Ma guérison Alors tu ne veux pas inviter son fils dans ta vie Il va croiser les bras Il est en train de te regarder Je ne veux pas inviter son fils Parce que lorsqu'il vient Il enlève tous les saletés Parce que la Bible dit dans Esaïe chapitre 59 verset 1 La main de l'éternel n'est pas trop courte pour vous toucher Son oreille n'est pas bouchée pour vous écouter Mais ce sont vos péchés qui vous séparent de moitié Le péché c'est tout un mirail Qui se construit au devant de la vie de la personne Il peut crier du matin au soir Ça empêchera que Dieu écoute Il peut t'écouter mais il ne pourra pas t'exaucer Voilà pourquoi Lorsque Jésus vient dans ta vie La première chose qu'il fera Le sang qu'il a déversé sur la croix A la puissance de briser le mirail du péché Parce que la Bible dit vous et moi On était étrangers des alliances de Dieu On était étrangers de toutes les promesses de Dieu On était étrangers même des modèles de célébrer les kiltes Les alliances concernent seulement Abraham et ses enfants Isaac, Jacob et Israël Les promesses concernent Abraham, Isaac, Jacob et Israël Quand Dieu a donné son fils dans le monde C'était pour que les alliances, les promesses, toutes les bénédictions Qui bénéficient Abraham et ses enfants soient transmises à nous Les nations Voilà pourquoi il est mort à la cour Pour briser la mirale Qui nous séparait d'être appelés enfants de Dieu Le sang de Jésus a brisé cette mirale Nous qui n'étions pas appelés enfants d'Abraham Mais la Bible dit dans Galatia 3.29 Tout celui qui a Jésus Christ Est devenu enfant d'Abraham Il est héritier de toutes les promesses que Dieu avait données à Abraham Est-ce que tu crois cela ? Voilà pourquoi Dieu on les donne Dieu a donné au monde l'humanité son fils Jean et Pierre ont dit aux paralytiques Que nous n'avons ni hors argent Mais ce que nous avons Nous te les donnons On peut donner la personne quelque chose Par rapport à son attitude Et s'il est prêt de recevoir la chose Et si on est assuré Si on donne la personne la chose Il va bien la traite Il ne va pas le manipuler ou faire comme il veut Avant que Dieu fasse quelque chose dans ta vie Il te dit regarde moi Toi aussi tu dois avoir Cette tentation de recevoir Nous avons ni or Ni argent Ce que nous avons Nous te les donnons Au nom de Jésus Christ Lève-toi Et marche Ecoutez Lorsque Pierre et Jean ont donné C'est là où ils ont fait quoi ? Ils ont touché la personne Mais lorsqu'ils n'avaient pas encore donné Ils ne pouvaient pas toucher la personne Qui avait le problème dans les pieds Tu viens que Dieu Tu veux que Dieu touche ta main Tu veux que Dieu touche là où il y a tes problèmes Tu dois être d'abord prêt de recevoir Jésus Pierre lui parlait Il ne l'a pas touché Mais lorsqu'il lui a donné Jésus C'est là où la Bible dit Il t'a mis par la main Et il lui dit Lève-toi Et marche On peut toucher Et relever Et faire marcher Que la personne Qui ouvre son cœur Pour recevoir Jésus Christ Quand on s'est mis 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 Pour qu'on s'est mis Pour qu'on s'est mis Mais si tu es là C'est comme si tu es venu voir du spectacle du théâtre Dieu passera Il ira à côté pour y aller toucher celui qui a ouvert son cœur pour le recevoir Il passera à côté pour y aller relever celui qui est prêt pour le recevoir Il passera pour y aller faire marcher celui qui ouvre son cœur pour le recevoir Voilà pourquoi il s'approche de Dieu Il retourne comme il s'envenait Parce que pour un Mon corps d'abord Mon corps d'abord Or Jésus a besoin d'y entrer d'abord dans ton cœur Ton corps il le touchera après Si tu veux qu'il touche ton corps Donne-lui place d'abord dans ton cœur Je n'entends pas ton amène Amen Ecoute maintenant la poussance de Dieu On te donne Tu reçois Tu es touché Lorsque tu es touché La Bible dit Répétez-moi en français La Bible dit Il est tenu dans la main Répétez-moi ça C'est là où maintenant Je vais vous parler sur la poussance naturelle Au-delà de l'intelligence humaine de l'imagination C'est là où on a dit C'est le mal à même Oui Lisez-moi ça Acte des Apôtres chapitre 3 Le 7e verset Et le prénom par la main droite Il le fit lever Au même instant Ses pieds et ses chevilles D'un verre ferme Quand on a symbiée A tel émission Ma colonne Salini Omi Makas Naseo kate ma colonne Salini Omi Makas Ecoutez Il y a une poussance Et ça l'engouyama encore Lorsque la main de Dieu te touche Quand on a l'ensemble symbiote Tu vas t'oublier Ta façon là Ta forme que tu as là Tu es tenu là Depuis que tu es arrivé Tu t'es penché seulement D'un côté dans la chaise Pourquoi ? Vous savez le livre Que nous avons lu Dans le livre Des psaumes Chapitres 100 et 3 A commencer du verset 2, 3, 4, 5 David a commencé David a commencé Même au verset 1 David a commencé Et d'invité L'armée céleste Ça veut dire Tous les anges Qui sont tout autour Au tron de Dieu Il est en train d'appeler Il est en train d'appeler Toutes les créatifs Il est en train d'appeler Toutes les créatifs David est en train d'inviter Tous les êtres Que Dieu a créés Les anges Toutes les natures Toutes les esprits Même les oiseaux De venir nous réjouer Afin de louer L'éternel Qui a créé le ciel Je n'entends pas Ton amène Ecoutez mes chers frères C'est ça La première attitude Que tu dois faire Comme tu es Asi là Ton âme Je suis Il doit y entrer Et tu dois commencer A célébrer ce Jésus Ton âme doit commencer A célébrer Lorsque l'âme S'engage A célébrer Tu seras surpris Tous les péchés Et pardonnés Je n'entends pas Ton amène Parce que Lorsque On parle De la célébration Automatiquement On voit Les séraphins Or Lorsque Les séraphins Arrivent Je l'ai déjà Enseigné Quand Ils déploient Lorsque Les séraphins Lorsque Arrivent Lorsqu'ils déploient L'air Zelle L'air Zelle Ne sert pas S'en A voler Mais S'en A louer Ça sert Aussi A la purification Voilà pourquoi David Son âme Est en train De louer Il dit Que mon âme Est loue L'éternel Que mon âme Est béni L'éternel Après que Son âme A louer Et il dit Car c'est lui Qui pardonne De tous Les péchés Je n'entends pas Ton âme Et Dédé Il dit Celui Qui guérit Toutes Les maladies Je n'ai Ni or Ni argent Pour te le donner Mais C'est Que je 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 te le donne Laisse que Jésus Entre dans ton cœur Quand Jésus Entre dans ton cœur Il va apporter La joie Voilà pourquoi Le jour Où Jésus Est né Les anges Ont apparu Au milieu Des bergers Au milieu De la nuit Ils les ont dit Ne craignez point Parce que Les bergers Tremblaient Ils ont vu Une grande lumière Depuis que Nous pétroulons Les troupeaux Pendant la nuit Dans cette montagne Nous avons fait Des choses pareilles Ils tremblaient Les anges Le dis Ne craignez point Car Nous vous annonçons Une bonne nouvelle Qui sera Là pour tout le peuple Un sujet D'une grande joie Aujourd'hui Dans la ville De Bethlehem Dans la ville De David Il est né Un sauveur Écoutez La présence De Jésus Dans ton âme S'apporter La joie Tu vas oublier A regarder L'état De ta santé Tu vas oublier De regarder L'état De ton amégrissement Tu vas oublier De regarder La façon Où la maladie A donné ton corps La forme Ton âme Ton âme A d'abord Besoin De Jésus Pour apporter La joie Dans ton cœur C'est cette joie Là Qui fera Que Tu vas Commençant A le louer Du jour au jour C'est ce que L'apôtre Paul est en train De dire Qui me séparera De l'amour Du Seigneur Ni les épreuves Ni la maladie Ni la famine Même la mort Ne me séparera Pas de l'amour Du Seigneur L'amour Du Seigneur C'est d'avoir Jésus En soi Tu commences A dormir Avec la joie Tu te réveilles Avec la joie Tu marches Avec la joie Tu partages La joie Même si Tu n'as pas A manger Quand le Jean Te regarde Il voit Que tu as la joie Mais il n'a pas La nourriture Mais comment Il a la joie Parce que Jésus est à moi C'est ce que Paul a dit Christ est à moi C'est l'espérance De la gloire Ton âme A besoin De Jésus Oublie ton corps Oublie ton cancer Oublie la forme De ton corps Laissez d'abord Jésus Entrer dans ton corps Chaque jour Tu auras la joie Il n'y aura plus La tristesse L'importance De recevoir Jésus Je n'ai ni or Ni argent Ce que j'ai Je te le donne Au nom de Jésus Il apporte la joie Cette joie là Ton âme Va commencer A bénir Dieu Mon âme Béni l'éternel Mon âme Est l'éternel Mon âme Est béni l'éternel Tu continueras Béni l'éternel Et quand tu bénis l'éternel Le pardon du péché Arrivera La guerre de ta maladie Arrivera Et la dernière chose Psaume 103 verset 5 Écoutez maintenant La dernière chose Psaume 103 verset C'est lui qui rassasit De bien Ta vieillesse Qui te fait rajeunir Comme l'aigle C'est lui qui m'entend Je ne sais pas Si je ne sais pas Si je ne sais pas Si je ne sais pas Je ne sais pas Que quelqu'un Qui a besoin De recevoir La nouvelle force Écoutez Lorsque La main de Dieu Te touche Ton âme sera rassasier Pourquoi Tu remarqueras La force Que tu n'avais pas avant Tu auras cette force Ton problème aujourd'hui Tu n'as plus la force Que tu avais Il y a un mois Il y a deux mois Il y a cinq mois passés Il y a une année passée Il y a deux ans passés Ton problème c'est ça Même lorsque les gens Qui te connaissent Te voient Ils te voient Faibli Mais il y a Tout un processus Pour que tu retrouves La force Le double De ce que tu avais avant Premier processus Ouvre ton cœur Pour que Jésus y entre Lorsque Jésus y entre Il amène la joie Il y restaure ton âme Il purifie ton cœur Il enlève tous les péchés Il te sanctifie par ton sang Ton âme chaque jour Ça va commencer à bénir Dieu 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 Lorsque ça continuera à bénir Dieu Tout le péché qui t'est condamné Enfin tu vas l'oublier Et après c'est là La maladie Va suivre Va se dégager automatique Écoutez Aujourd'hui lorsqu'on priera pour toi Tu remarqueras d'autres personnes Dieu va leur donner la force tout de suite Mais il y a d'autres Dieu les guérit Ils n'ont pas la force Qu'est-ce que tu as guéri ? En retournant à la maison En te réveillant Tu seras surpris Tu retrouves ta force Après une semaine Tu seras surpris Tu retrouves ta force La Bible dit Dieu te donnera la force Comme qui ? Nous allons prier Mais lisons les derniers versets Et nous prions Et nous allons prier Esaïe chapitre 40 Verset 31 Esaïe chapitre 40 Le 31ème verset Mais ceux qui se confient en l'éternel Rénouvellent leur force Ils prennent le vol Comme les aigles Ils courent Et ne se lassent point Ils marchent Et ne se fatiguent point Je n'ai ni or Je n'ai ni argent C'est que j'ai Jeter les dents Lorsque la personne a récit Ce qu'on lui a donné C'est là maintenant En touchant Sa mère On le souleva Papa, problème, maintenant AVC Esaïe, combien de temps ? Trois ans Trois ans Trois ans Ces dents aient déjà Comment c'est l'on ? Comme ça C'est l'opération C'est l'opération Que ça serait l'opération C'est l'opération C'est l'opération Avec l'opération AVAVC Mézaki Opération Moco Ya Maka ma Moli C'est l'opération Ba O C'est l'opération Il est C'est l'opération Il a 20 m c'est une fois je suis venu dans une croisade de 20 mai l'omba m'aca c'est le colosan dit le colosan nene c'est le colosan de 20 mai tu es de 20 mai et tu es dans ta société la société la société la société tu es dans un endroit tu es dans un endroit il faut prier mais ne veut pas marcher lorsque tu as prié pour moi il faut tenir sa pelouse la société ... Après 6 ans, le collo est quitté. C'est un peu comme ça, mais il y a un peu comme ça. Vous êtes nombré. 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 Amen Avance maintenant encore Avance Pousse à l'analyse Tes pieds là Ma bo komi balé Balance Coméris Coméris Nom de Jésus Sambé aném Diodeném Mi koua on a zong ici J'ai rétabli ses zon Merci S Merci Jésus J'ai rétabli ses zon Nabi Bedi C'est lui qui s'est confié à l'éternel L'éternel Renouvelle sa force Comme la force de l'éternel Il va commencer à se voler sans se fatiguer Le problème que tu as dans ton corps Tu n'as plus la force Mais aujourd'hui Mon Dieu va créer une nouvelle force dans ton corps J'aimerais tenu Je ne vais pas se déposer avant les choses. Après, il va se poser de l'autre côté en question de la vente. Et vous allez le faire. Et il va y avoir des choses qui vont passer auxquelles. Et les gens arrivent en face. Vous devez le manager. Vous devez le manager, nous sommes. Vous devez le manager, le manager ? Choc et le manager. Vous devez le manager, nous. Vous devez le manager. On se disait, On peut le mettre en place eteur les culpables Lework C'est cette sorte C'est ce que c'est On met l'homme 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 Oufandi nabom ouinangaye Mote mananga kubandale le bandi koumisa yo Mote mananga kubandale le bandi koumisa yo Na pambo di kombo na yo Na pambo di kombo na yo Na ndimi Ma soumounyon se longwe Na ndimi Na biki Na kombo ya yeso kristo ya nazaret Na bebisyon ngouye akoufa Et détrui la puissance de la mort Oyo bomi ma kolo Tu as détruit le pied Tu as détruit le zoo Kubandale le En commençant aujourd'hui Kola la kola muka En dormant et en se réveillant Koua yashika nansotoy Que ces nouvelles zo dans ce corps Merci pour Biki Simona na yo Merci parce que tu as guéri ton enfant Amen Si koubeta ma boko Lo ba merciye Sobiki Singay Merciye Sobiki Singay Merciye Sojongi Simi Koua nangayashika Lo ba makasyame Amen Amen Et si l'on a ya Biki Amen Il est guéri Pour que mon âne n'est pas C'est un songe d'habit Vous le verrez Comment il revient Nansant kon kamena yote Amen C'est lui qui se confie à l'éternel Tout celui qui est la main de Dieu Touche Quelle que soit sa forme de faiblesse Dieu va lui faire y entrer une nouvelle force La force que les médicaments ne t'ont pas donnée Mais la force que la main qui a créé le ciel et la terre va te donner Ce que tu as besoin aujourd'hui c'est la nouvelle force La Bible dit que l'homme qui s'est mis debout Ses pieds de vin ferme C'est cette force là Écoutez L'aigle C'est Dieu lui-même Donc pour dire La force que tu auras Ça ne sera pas la force d'un homme mais la force de Dieu Je n'entends pas ton amène Prends ta main et mets dans ta poitrine Répétez Seigneur Jésus Christ Aujourd'hui L'élo Tu m'as appelé Obengi Ngaï Tu m'as appelé Obengi Ngaï Et je suis venu J'ouvre mon cœur Jésus Christ Mon cœur c'est ton habitation Mon cœur ce n'est pas l'habitation de Satan Mon cœur n'est pas l'habitation des démons Voilà pourquoi J'approche encore mon cœur aujourd'hui Si le diable avait influencé mon cœur Pour le faire l'habitation des démons Pour le faire l'habitation des péchés Je t'invite Pour faire encore un nouveau travail dans mon cœur Que ton sang Jésus Christ Vurifie encore mon cœur Que ton sang Jésus Christ Efface tous les péchés Qui a mené la condamnation dans ma vie Je confesse dans ma bouche Jésus Christ Tu es l'unique sauveur de mon âme Restez calme maintenant Jésus Christ de Nazareth Voilà l'œuvre que Dieu est venue accomplir dans le monde Sauver les âmes Ta parole déclare Ça sert à quoi un homme de gagnant le monde entier De perdre son âme Jésus Christ Je crois à l'œuvre de ta croix En ce moment Lorsque l'œuvre de ta croix passe à nat En œuvre pour agir dans l'âme de chaque personne Qui a écouté la parole Au nom de Jésus Christ Et nous disons fort Amen Maintenant Et toi qui me suis partout dans le monde Et toi qui es ici Si ta maladie c'est dans tout le corps Tu mets les deux mains dans ta poitrine Si vous avez amené une personne comme notre maman Que je vois ici Vous l'avez amené Il n'arrive pas Ok Toi tu peux mettre ta main Elle c'est quoi ? Le cancer de quoi là ? Cancer de sein Ok c'est bon Prends ta main Tu mets dans sa poitrine Si c'est la maladie Ça touche l'un des parties du corps Touchez seulement l'un des parties du corps Et je vais prier maintenant Et vous tous qui me suivez partout dans le monde Le Dieu d'Abraham 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 Glorifie ton serviteur Jésus ce soir Dans le corps de tous tes enfants Dans le corps de tous tes enfants Tu m'as dit Tu m'as dit Tu m'as dit Tu m'as dit Dans l'église Je m'as dit Je m'as dit Je m'as dit Pour transmettre La joie En l'instant Lorsque c'est Oui de la joie Commence à donner la joie Dans tous les guerres brisés Je prends autorité C'est toute la puissance T'es ennemi C'est lui ta puissance Toutes les puissances des démons Qui ont lié le corps de sa famille Les démons des eaux Les démons des mariés des femmes de nous Écoutez les sons de ma voix Je lis vos puissances Je les jette dans les liens sa rite Libère les corps Les démons des tatuata de Manuata Les démons de la forêt Les démons des rivières Les démons qui résident sous les pierres Les démons de la forêt Je réduis ta puissances en oeuvre Je te chasse dans les liens sa rite Toutes les maladies Qui s'est caché derrière un homme Tu es un démon Cancer Tu es un démon Diabète Tu es un démon Hémoryde Tu es un démon Feuille à ce sida Tu es un démon Tu es un démon Tu es un démon Tu es un démon Libère le corps Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Le Dieu qui a fait l'alliance avec le monde Je proclame L'une et journée de la grâce Je proclame L'une et journée de la délivrance Je proclame L'une et journée de la guérison Pour les corps Qui avaient Des déformations Qui avaient des défauts Toi esprit du serpent Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth L'une et journée de la guérison L'une et journée de la guérison L'une et journée de la guérison Toi esprit du mort Je t'ai mort Dans lequel il m'a dit Sors Toi esprit du mort Sors Jésus Christ Mon Dieu J'ai fait entrer les miracles dans ce corps Tous les corps qui est venu malade Reçois ta guérison Voilà où tu es Dieu a envoyé son armée céleste ici Ils sont représentés par chaque intercesseur qui sont ici Partout où tous ces intercesseurs vont passer Ils sont accompagnés par des armées célestes Jésus Jésus J'ai oublié cette huile Je n'ai plus une huile d'ordinaire Je transmets l'omption Dans cette huile Frime parenthèsne Jésus J'ai commence à toucher les meilleurs Dans ce qui ensemble Jésus Dans leINGING Jésus Jésus Il est en train de Le signal de la guérison Jésus 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 Je le vois. Je le vois. Je le vois. Je le vois. Son main dit. Il reviendra. qui est une voix si elle se lève si elle le dieu y'a deux voix qui n'a plus qu'une voix je ne si elle se lève si elle se lève si elle se lève si elle se lève Tu es le cœur très haut Tu es ténébré Tu es le cœur très haut Un haut Six Un haut Cinq Un haut Sinon je BEET Jérémie depuis onze ans JV JUS Si c'est un mur à la sangle, il s'est passé à la sangle d'un000-jeun, c'est le mur. Si vous êtes allé d'un mur et qu'il n'y a pas delèver ce Nixon-jeun, On me fait une réunion avant les London & New York. Nous avons tous les conseils de l'école pour nous démarquer notre famille. Nous devions faire aide à nous consulting, par-dessus le menu à la sangle. Nous devons réunir des fonctions entre nous et les options. Nous devons payer une valeur de nous démarrage, pour nous investir sur l'école. On a senti une résistance par rapport à la nénézale à la kassokina qu'on a dit non. On senti une bonne idée. La résistance. On a dit qu'on a dit qu'il est un peu plus fort. On a dit qu'il est un peu plus fort. Pour qu'on a dit qu'il est un peu plus fort. On a dit qu'il est un peu plus fort. Mais on a dit qu'il est un peu plus fort.